Nous vous l'avons dit en titre, invention de véhicule à l'institution Berthe et Jean. La voiture fabriquée à base de matériaux de récupération par les étudiants de cet établissement a été présentée au public au cours de la cérémonie de fin d'année scolaire. Les détails dans ce reportage de Confort Olga Okinkali et Nsam Eyougo. A l'institut international Berthe et Jean, c'est ce que l'on serait tenté d'appeler « terminer l'année de la plus belle manière qui soit ». Ici, créativité, recherche et ingéniosité font bon ménage, avant de finalement participer au développement de la science, par le canal de la technologie bien sûr, la fierté de tout un pays. Voici donc EIS, une voiture fabriquée à partir des matériaux de récupération par les étudiants de l'Université internationale de Libreville. Ils se sont investis sur ça, depuis janvier ils travaillent sur ça. Ils ont commencé par le logiciel SolidWorks, aujourd'hui pour faire tout ce qui est conception, jusqu'à adapter au club informatique, ils ont pu adapter cette caméra, premier prototype et, incha'Allah, l'année prochaine, deuxième prototype 100% électrique. Ce premier prototype est tout simple à faire fonctionner. Au maximum, le véhicule est pas à 100 km à l'heure au maximum, pas plus. C'est un système manuel qu'on a transformé en système automatique. Donc pour le moment, il y a juste avancé, reculé et point mort. L'administration prend pour une bonne communication avec les parents des apprenants, tout en encourageant la formation de l'élite. La particularité de l'établissement, c'est que nous accompagnons nos élèves en difficulté d'apprentissage. Nous mettons en place des programmes de suivi spécifiquement pour eux et pour cela nous avons besoin des parents pour nous accompagner dans ce travail. Ces ingénieurs-là ont conçu cette année la première voiture pour vous dire qu'il y a de la matière. Il y a du sérieux, il y a de l'avenir pour l'école pour que les étudiants et les parents nous fassent confiance, qu'ils adhèrent aussi au projet pour un lendemain meilleur pour notre pays. Une fin d'année scolaire et académique qui aura vu l'engouement des élèves, parents et autres invités avant la phase de remise des prix aux meilleurs élèves du lycée, dont les moyennes grimpent jusqu'à 16 forts pour près de 80% de réussite cette année.